bonjour salut tout le monde attendez je vais baisser ma petite pape pour me voir mieux ah oui là on me voit bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on va commencer la semaine ensemble comme d'habitude salut je commence à vous connaître un peu les noms je reconnais des noms qui me partent sur Instagram, sur Facebook c'est agréable j'essaie de mettre des visages sur vos prénoms toujours plus agréable de pratiquer ensemble vous m'excuserez si vous entendez un petit peu de bruit dehors et bien voilà j'ai des travaux dans ma rue trop bien pour les lives normalement ça doit être pas très fort pour le moment j'espère jusqu'à temps qu'il sort son marteau piqueur bonjour à tous bon on va commencer parce que je sais qu'il y en a qui enchaînent le télétravail après donc on va commencer on va pas perdre de temps prenez le temps de vous installer aujourd'hui on va commencer en tailleur donc prenez des coussins si vous en avez besoin pour être en tailleur le plus confort possible salut et on prend le temps ici de ramener les mains sur les genoux et de fermer les yeux prenez le temps aujourd'hui dans cette position de faire un petit check-up de votre corps revenez vraiment dans l'instant présent à votre corps à vos sensations et votre respiration essayez dès à présent d'engager la respiration ujjayi donc la respiration ujjayi c'est que la respiration à travers le nez la bouche reste fermée et on entend un léger ronronnement de l'air à travers la gorge donc vraiment la bouche reste fermée ronronnement audible juste par vous et peut-être la personne à côté de vous mais pas plus essayez progressivement d'allonger vos inspirations et vos expirations et puis vous allez ramener une main sur la poitrine et une main sur le ventre à l'inspiration ici vous allez gonfler le ventre puis la poitrine l'air va passer à travers la gorge et puis à l'expiration vous videz l'air d'abord par la gorge puis la poitrine se vide et le ventre se vide essayez vraiment à chaque inspiration de gonfler le ventre d'abord puis la poitrine et l'air passe à travers la gorge et à l'expiration inversement l'air se vide de la gorge poitrine et le ventre une dernière fois et relâchez vous avez vu le temps d'essayer de chaque matin de prendre le temps de respirer et de vous reconnecter avec vous-même votre journée ne sera que meilleure entrelacez les doigts poussez les mains vers l'eau grandissez-vous au maximum allez monter les bras très très haut et ramenez ici les mains derrière la tête grande inspiration regardez le plafond expirez enroulez les coudes enroulez légèrement le dos ici regardez votre nourriture relâchez les mains directement vers l'avant relâchez le dos vers l'avant et déroulez le dos directement ici on va ramener la tête face au plafond et regardez vos pieds encore une fois montez la tête et regardez vos pieds ramenez la tête de face tournez la tête de droite à gauche et puis faites des petits mouvements circulaires tout petits n'allez pas dans une grande amplitude juste pour commencer à se mettre en mouvement et puis vous mettrez en mouvement vos épaules l'une après l'autre et puis vous ramènerez les mains sur les genoux et vous mettez en mouvement le haut du corps avec des petits cercles de droite à gauche de gauche à droite comme vous voulez et trouvez un petit peu de mouvement dans ce corps ici et relâchez et ramenez la main droite à l'extérieur du genou gauche regardez derrière vous et revenez face ramenez la main gauche à l'extérieur du genou droit et revenez face vous allez monter le bras droit vers le haut décalez sur le côté on va pas mal bouger ici prenez ce petit cours comme un massage tout doux n'allez pas dans les grandes amplitudes juste mettez-vous en route tout doucement même chose de l'autre côté et redressez-vous allez, entrelacez les doigts poussez les mains vers le haut et relâchez vous allez poser le bout des doigts au sol vous allez bien ici croiser les pieds l'un devant l'autre vous allez passer par au-dessus poser les genoux au sol vous avez vu mes pieds sont croisés ici et poussez les fesses vers le haut regardez le plafond tout doucement mais n'allez toujours pas dans les grandes amplitudes revenez changez le croisement des jambes et repartez passez par au-dessus posez les deux genoux regardez vers le haut et relâchez donc théoriquement on a changé le croisement des jambes par rapport à tout à l'heure repartez vers l'avant et déroulez le dos directement ici tendez vos jambes vers l'avant relâchez bien les pieds relâchez les jambes et déroulez enroulez le dos vers l'avant laissez faire le poids du corps je sais c'est difficile le matin on se sent un petit peu raide mais juste ne forcez pas laissez le poids du corps faire le travail et on va réveiller les épaules posez les mains dans le sens que vous souhaitez ce matin et ici repliez les genoux poussez ici les fesses vers l'avant et étirez tranquillement changez peut-être un petit peu les mains de sens allez-y doucement et relâchez les fesses au sol ramenez les deux pieds ensemble ouvrez les genoux sur les extérieurs relâchez le dos vers l'avant et déroulez le dos ramenez les genoux vers vous vous allez rouler ici sur le dos pour venir sur votre tapis ramenez bien ici les genoux vers vous compressez les genoux allez directement ouvrez les deux genoux sur les extérieurs réveillez les hanches toujours en mouvement ce matin poussez les genoux vers l'avant enroulez la tête et redéroulez le dos directement allez réouvrez les genoux sur les extérieurs et refermez les genoux poussez les genoux vers l'avant enroulez la tête et déroulez directement ramenez les mains sur les genoux flexez les pieds poussez les talons vers le plafond essayez de tendre les jambes si les jambes ne se tendent pas c'est pas grave ancrez bien tout le dos au sol et relâchez directement posez les pieds ici proche des fesses poussez sur les pieds levez les fesses vers le haut et déroulez vertèbre après vertèbre contre 600 derniers encore une fois poussez sur les pieds levez les fesses vers le haut et relâchez et entrelacez les doigts ici poussez les pieds vers l'avant les mains vers l'arrière grandissez-vous gardez les mains au-dessus de la tête relâchez les pieds ici les pieds retombent naturellement sur les extérieurs les épaules sont relâchées les bras sont relâchés grande inspiration parvenez expirez par la bouche allez ouvrez le genou droit sur l'extérieur et déposez le pied droit au sol poussez sur le pied droit la fesse droite se soulève juste la fesse droite la fesse gauche est bien posée au sol le pied droit est posé au sol également et relâchez les fesses droites au sol ouvrez le genou droit sur l'extérieur tombez votre jambe droite même chose de l'autre côté ouvrez le genou gauche sur l'extérieur posez le pied gauche poussez sur le pied gauche la fesse gauche se soulève et relâchez les fesses gauche au sol le genou gauche s'ouvre allez réouvrez le genou droit sur l'extérieur et cette fois-ci ici attrapez le genou droit avec l'aide des mains amusez-vous un petit peu avec ce genou droit ouvrir sur l'extérieur l'intérieur sentez ici l'ouverture de la hanche ramenez bien ici la jambe gauche dans l'axe de votre corps le pied droit ici va passer au-dessus du genou gauche ramenez les bras au-dessus de la tête et tendez ici votre jambe droite dans une diagonale vers l'avant donc on trouve ici une diagonale entre la main droite et le pied droit l'épaule droite bien sûr se soulève du sol laissez faire la tension tranquille repliez les deux genoux laissez faire le poids du corps pour revenir sur le dos tendez votre jambe droite directement attrapez votre jambe gauche allez attrapez ce genou gauche arrisez-vous avec ce genou gauche relâchez la hanche et le pied gauche va passer au-dessus de la jambe gauche jambe droite bien dans l'axe du corps tendez votre jambe gauche dans une diagonale le bras gauche sur l'extérieur et revenez pliez les deux jambes ramenez les deux genoux vers vous et roulez vers l'avant pour venir directement à la posture de l'enfant passez soit directement soit les pieds par les côtés pour revenir ici vers l'arrière de votre tapis dans la posture de l'enfant le front au sol fesses sur les talons relâchez allonger les bras venus dans les quatre pas dos rond directement et dos creux ici poussez les fesses vers l'arrière posture de l'enfant ramenez les fesses sur les talons encore quatre pas dos une grande inspiration et expirez poussez les fesses vers l'arrière posture de l'enfant arranger bien les mains loin vers l'avant allez revenez dans les quatre pas dos rond restez dans les quatre pattes avancez les mains vers l'avant ici garder les fesses haut posez le frot au sol laissez-vous glisser vers l'arrière on revient dans la posture de l'enfant déroulez le dos tout doucement on est assis sur les talons allez inspirez montez les bras vers le haut regardez entre vos mains étirez expirez les mains en position de prière redescendez les mains ici vers le bas entrelacez les doigts derrière les fesses essayez de rapprocher les paumes de main au sol ouvrez la poitrine grande inspiration expirez enroulez le dos posez le front le sommet du crâne le sol montez les bras relâchez les bras le long du corps déroulez le dos vers tes bras plus vers tes bras tête en dernier revenez dans les quatre pattes vous allez tendre ici la jambe gauche vers l'arrière tendez votre jambe gauche vers l'arrière le ventre ici est soutenu pas de dos cambré surtout allez s'ouvrez la jambe gauche du sol grande inspiration ici expirez enroulez genou nez en faisant un dos roux articulez bien tout le dos allez repoussez la jambe vers l'arrière jambe bien tendue posez le pied gauche loin vers l'arrière tendez votre jambe droite on est dans la planche juste un passage posez le genou gauche au sol décollez le pied droit du sol grande inspiration ici expirez genou nez dans un dos rond repoussez le pied droit loin vers l'arrière posez le pied droit loin vers l'arrière pied gauche à côté du pied droit dans la planche et reposez le pied droit au sol puis le genou gauche genou droit et le genou gauche pardon ici vous allez reculer dans la posture de l'enfant et avancez les mains loin vers l'avant gardez les mains ici bien loin vers l'avant revenez dans le quatre pattes ne réajustez pas vos mains elles sont devant vos épaules et avancez le bas du ventre ici vers le bas chien tête en haut relâchez les jambes relâchez tout allez reboussez les fesses vers l'arrière posture de l'enfant déroulez le dos tournez sur les pieds entrelacez les doigts derrière les fesses grande inspiration et expirez poussez les mains vers le quatre relâchez les bras le long du corps déroulez le dos allez revenez directement dans le quatre pattes crochetez les arteils poussez les fesses vers le haut chien tête en bas prenez le temps ici de plier une jambe pliez l'autre jambe prenez vraiment le temps de réveiller ce corps en douceur allez inspirez montez sur le bout des arteils déroulez dans la planche restez ici poussez les fesses vers le haut chien tête en bas encore inspire monte sur le bout des arteils déroule dans la planche expire chien tête en bas pousse les fesses vers le haut directement marche pour amener les pieds à côté des mains pieds écartés largeur du passage relâche bien la tête pliez les genoux déroule le dos vers terre repousse la tête tête en dernier allez inspire monte les bras vers l'autre expire plonge vers l'avant plie les genoux s'il le faut inspire allonge le dos regarde loin vers l'avant recule un pied après l'eau dans la planche pose les genoux au sol descend les coudes proches du corps expire inspire chien tête en haut ne regarde pas trop le casque à la nuque reviens dans les quatre pattes proche les orteils chien tête en bas reste ici respire dans le chien tête en bas grande inspiration par le nez expire par la bouche dans le chien tête en bas respire étire l'arrière des jambes essaye progressivement d'allonger le dos au maximum allez ici marche pour amener les pieds à côté des mains tranquillement petit pas bas petit pas grande inspiration regarde loin vers l'avant allonge le dos expire les genoux inspire complètement bras vers l'avant sur les côtés dos plat main position de prière tadasana allez on y va inspire entre les bras vers l'avant expire plonge vers l'avant inspire allonge le dos marche dans la planche descend les coudes proches du corps pose les genoux s'il le faut chien tête en haut et directement chien tête en bas pousse les fesses vers le haut respire ici marche pour amener les pieds à côté des mains tranquillement toujours petit pas par petit pas ramène bien les pieds écartés largeur du bassin main droite devant le pied droit plie le genou droit mon bras gauche vers le haut étire ce bras gauche vers le haut et redescend directement main gauche devant le pied gauche plie le genou gauche inspire lève le bras droit vers le haut redescend la main droite au sol relâche le corps vers le bas plie les genoux déroule le dos vertèbre après vertèbre allez inspire monte les bras vers le haut expire plonge vers l'avant inspire allonge le dos saute ou marche pour venir dans la planche descend les coudes proches du corps chien tête en haut et chien tête en bas pousse les fesses vers le haut pousse le pied droit vers l'arrière garde les hanches fermées allez expire ici tu vas enrouler le nez vers ton genou droit c'est le nez ici qui s'enroule vers le genou droit et repousse le pied droit vers l'arrière ramène le pied droit entre les mains en plusieurs fois s'il le faut pose le talon gauche au sol inspire guerrier un à droite et dépose les mains de chaque côté du pied droit recule le pied droit chien tête en bas allez inspire planche monte sur le bout des orteils expire descend les coudes proches du corps chien tête en haut et chien tête en bas pousse le pied gauche vers l'arrière allez cette fois-ci le nez qui roule vers le genou gauche qui se plie et repousse le pied gauche loin vers l'arrière ramène le pied gauche entre les mains pose le talon droit à 45 degrés lève les bras guerriers un à gauche dépose les mains au sol recule le pied gauche derrière chien tête en bas allez inspire planche expire descend les coudes proche du corps chien tête en haut et chien tête en bas marche pour ramener les pieds à côté des noms toujours les pieds capter l'arrière du bassin prends le temps ramène la main droite devant le pied droit plie le genou droit monte le bras gauche même chose de l'autre côté main gauche devant le pied gauche plie le genou gauche inspire lève le bras droit et relâche mon droite vers le sol relâche bien le nez vers le sol plie les genoux déroule le dos vertèbre après vertèbre tête en dernier je m'excuse pour les petits bruits poser serrer les pieds serrer les genoux et beau travail dans la rue inspire lève les bras vers le haut allez déposer le coup des doigts au sol reculez le pied gauche derrière posez le tas gauche le sol à un mètre du pied droit tendez votre jambe gauche si vous le pouvez tendez votre jambe droite relâchez la tête regardez loin vers l'avant pour tout le monde pliez le genou droit reculez le pied gauche derrière dans la fronte inspirez levez les bras vers le haut baissez les épaules engagez légèrement les fessiers posez les mains au sol le cher côté du pied droit relâchez le genou arrière décrochez le pied relâchez le long du verne pas ramenez bien les mains de chaque côté du pied droit tombez la jambe arrière reculez le pied droit chien tête en bas directement grande inspiration par le lait ici expire par la bouche directement tu regardes loin vers l'avant le pied gauche va se déposer ici sous le nombril hop à un mètre du pied droit posez le talon droit à 45 degrés essayez de tendre la jambe gauche relâchez la tête pliez le genou gauche pour tout le monde réajustez les jambes vous allez avancer le pied gauche entre les mains reculez le pied droit pour venir dans la fente allez inspirez levez les bras vers le haut baissez les épaules et déposez les mains de chaque côté du pied gauche relâchez le genou arrière décrochez le pied relâchez les hanches vers le bas tendez la jambe arrière ramenez bien les mains de chaque côté du pied gauche tiens en tête en bas grande inspiration on va ramener ici et expirez vers la bouche vous allez pousser le pied droit vers l'arrière vers le haut cette fois-ci vous mettez cette jambe tranquillement et ramenez le pied droit entre les mains en plusieurs fois s'il est faux posez le talon gauche à 90 degrés allez serrez le bras gauche guerrier 2 à droite respirez dirigez votre regard vers votre main droite allez inspirez tendez la jambe droite montez les bras vers le haut et expirez descendez guerrier 2 genou droit bien dans l'axe du pied droit déposez le cou droit sur le genou droit montez le bras gauche dans une diagonale et directement redressez-vous tendez la jambe de devant guerrier enversé et tirez et revenez dans le guerrier 2 déposez ici la main droite au sol puis la main gauche tournez le pied gauche revenez dans la planche et chien tête en bas directement allez pousser le pied gauche vers l'arrière et ramenez le pied gauche entre les mains posez le talon droit au sol à 82 cercle de bras droit on est dans le guerrier 2 à gauche respirez baissez les épaules déposez le coude gauche sur le genou gauche montez le bras droit vers l'oreille allez inspirez redressez-vous tendez votre jambe gauche guerrier inversé revenez dans le guerrier 2 grande inspiration tombez votre jambe gauche montez les bras vers les oreilles expirez guerrier 2 déposez votre main gauche tournez votre pied droit et repoussez chien tête en bas ça réveille de bon matin posez ici les genoux au sol descendez dans les 4 pas décrochez les pieds vous allez passer la main droite sous le bras gauche posez l'oreille droite au sol si vous le souhaitez avancez votre main gauche vers l'avant du tapis ramenez votre main gauche à côté de votre tête poussez sur cette main gauche pour vous redresser on y va directement de l'autre côté allez la main gauche passe sous le bras droit avancez votre main droite loin vers l'avant si vous le souhaitez regardez sous votre visselle droite la main droite revient ici à côté de la tête poussez sur cette main droite redressez-vous ravancez n'importe quoi ramenez les fesses vers les talons relâchez le front vers le sol et vous allez dérouler le dos merci sur les talons on va poser le bout des doigts au sol on essaie d'aller un petit peu plus loin que tout à l'heure allez toussez le bas sur le dos lâchez la tête vers l'arrière si vous le souhaitez et relâchez les fesses sur les talons vous allez ici laisser glisser les mains sur les talons enrouler la tête poussez ici le dos vers le haut enrouler le dos et dérouler les fesses arrivent sur les talons et le dos se déroule ok vous allez passer ici les pieds vers l'avant ramenez les deux pieds ensemble les genoux en ouverture et enroulez le dos vers l'avant déroulez le dos directement tendez vos jambes vers l'avant ici allez grande inspiration montez les bras vers l'eau expirez allez vers l'avant sentez la différence entre le début de la classe et maintenant relâchez le poids du corps ne tirez pas sur vos pieds et déroulez le dos vous allez ici directement ramenez les deux genoux vers vous roulez sur le dos posez le pied gauche au sol tendez votre jambe gauche gardez votre genou droit avec vous flexez le pied gauche charpez bien face au plafond si vous le souhaitez ici tendez votre jambe droite le dos reste bien au sol et relâchez directement sur l'expiration ramenez votre jambe gauche vers vous attrapez le genou gauche tendez votre jambe droite flexez le pied droit vous pouvez garder ce genou gauche fléchi en tout cas l'objectif c'est vraiment d'avoir le dos sur le menton proche de la poitrine si on attrape la jambe gauche tendue et relâchez et relâchez expirez ramenez le genou droit vers vous roulez en petite boule sur le côté gauche avec la main gauche ici posez la main gauche sur le genou droit ou alors tendez votre jambe droite et ouvrez le bras droit sur l'extérieur allez-y doucement vous pouvez garder les deux genoux fléchis et directement ici revenez en petite boule sur le côté gauche roulez sur le dos un genou après l'autre et roulez de l'autre côté donc cette fois-ci c'est la main droite qui vient se déposer sur le genou gauche et éventuellement la jambe gauche qui se tend le bras gauche sur l'extérieur revenez en petite boule sur le côté et roulez sur le dos un genou après l'autre posez un pied après l'autre entrelacez les doigts grandissez-vous tendez les jambes et relâchez ramenez les bras le rond du corps pour me demander de chez toi sur le plafond et laissez les pieds retomber sur les extérieurs fermez les yeux concentrez-vous sur votre respiration ressentez l'énergie qui circule dans tout votre corps restez dans l'instant présent reconnectez-vous à chaque fois à votre respiration essayez d'engager la respiration Uchay si vous avez besoin d'expirer par la bouche faites-le ressentez comme tout votre corps est disponible et tranquillement juste en passage faites des petits étirements si vous en avez besoin pour repasser en petites boules sur le côté droit du corps sans s'y attarder vraiment aidez-vous de vos mains tout en gardant les yeux fermés pour vous redresser en position de tailleur le dos est droit prenez le temps de vous installer dans ce tailleur ici le plus confortablement possible vous allez frotter les pommes de menthe déposez vos mains sur vos paupières fermées adressez-vous une intention pour cette journée ou pour cette semaine soyez fiers de chaque petite chose accomplie soyez fiers d'avoir pris du temps pour vous prenez une grande inspiration ouvrez les yeux dans vos mains relâchez les mains vers le bas allez inspirez monter le bras vers le haut expirément position de prière namasté merci beaucoup relâchez le dos une dernière fois vers l'avant et déroulez le dos merci à tous je vous souhaite une excellente semaine on se voit je crois lundi prochain lundi matin comme d'habitude je vous tiens au courant sur mes réseaux sociaux soit mon instagram yoga nathalie foquette yoga soit mon facebook nathalie foquette officielle mon facebook nathalie foquette est perso mais vous avez toutes les infos sur la nathalie foquette officielle je suis toujours en projet de ce site internet j'ai énormément de travail mais je vous promets que ça arrive très vite je fais mon maximum pour répondre à toutes vos demandes c'est promou n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages comme d'habitude pour ceux qui me posent la question pour les dons en ligne pour ces cours mis à disposition gratuitement et bien c'est sur le petit onglet ici sur la page youtube il y a écrit dons en ligne ou alors vous avez toujours mon Paypal ou mon Lydia via mon adresse mail nathalie foquette à tiaou.fr voilà vous avez toutes les infos je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite des bisous